autour de la gestion de portefeuille de projet, tout ce qui va concerner les diagnostics outils, tout ce qui va concerner les impacts sur les organisations, les audits, voilà, tous ces aspects-là qu'on couvre au sein de Coprime. Et donc, je vais évoquer avec vous une thématique qui est une thématique relativement basique, mais qui parfois nécessite d'attraper, à savoir comment on peut, au mieux en tout cas, gérer les cas de dérive qu'on peut rencontrer sur des projets. Et la question qui est posée ici, c'est comment rattraper mon projet ? Alors, il ne faut pas se leurrer non plus, ce qui est dans le passé et dans le passé ne peut pas être à proprement parler directement, rattraper dans le sens où on ne peut pas rejouer ce qui s'est déjà passé. En revanche, voilà, il y a quelques clés à obtenir, à la fois pour éviter d'avoir à rattraper, dans un premier temps, et puis si jamais on devait détecter des dérives, que ce soit de la surconsommation, que ce soit du retard, que ce soit un défaut de qualité, que ce soit une revue du périmètre, etc. Voilà, il y a quand même des éléments sur lesquels on est susceptible d'intervenir pour apporter ce que le chef de projet en particulier est censé apporter afin de rectifier le tir. Alors, d'ailleurs, on a passé mon sommaire, mais ce n'est pas grave. On va commencer déjà par un petit préambule, un petit rappel de certaines notions, de certaines règles, non, mais en tout cas des notions fortes, pour bien rappeler, en fait, dans quel contexte tout ceci se déroule, c'est-à-dire le contexte de projet et le contexte de la gestion de projet. Sans ce prérequis-là, on peut perdre déjà certains éléments qui vont nous aider à avancer sur ces éléments de rattrapage, de redressement du projet. Voilà, il était là le sommaire, désolé. Une fois qu'on aura évoqué les rappels, on abordera certains sujets, à savoir, voilà, l'anticipation. C'est un petit peu l'élément à prendre en compte en tout début de projet pour éviter, justement, d'avoir à opérer dans l'urgence sur des dérives potentielles, ou en tout cas à pouvoir opérer de manière plus évidente dessus. On a un thème sur la communication. On verra que la communication aussi est un élément qui permet de tempérer, au-delà d'informer. Et le sujet de la force de proposition, c'est-à-dire qu'il faut se positionner à un moment donné sur des alternatives, et c'est là-dessus qu'on va chercher à travailler. Et idéalement, il faudra capitaliser sur tout ça pour la suite. Alors, au niveau des rappels un petit peu basiques, mais qui reposent un petit peu le contexte, premièrement, qu'est-ce qu'un projet ? Alors, ça peut sembler assez trivial comme question, mais croyez-moi que quand on en vient à poser ces questions au sein des différentes organisations pour lesquelles on intervient, y compris la nôtre, les réponses liées à cette question ne sont pas forcément si évidentes. Alors, on va prendre trois éléments, on va dire. Le premier, c'est qu'un projet, il tend vers un objectif cible. Alors, l'objectif, ça peut être un produit, ça peut être une prestation, ça peut être un livrable, ça peut être... Peu importe, finalement, mais en tout cas, il y a un objectif visé qu'on cherche à atteindre. Donc, déjà, on a une cible, on a un petit peu notre étoile qu'on cherche à atteindre. Le deuxième élément, c'est que ce qui est caractéristique d'un projet, c'est qu'on a évidemment une date de début, puisqu'on va bien démarrer, mais surtout, on a une date de fin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si mon soi-disant projet ne s'arrête jamais, on n'est plus forcément en mode projet, donc on n'a plus forcément la même capacité ou le même mode d'intervention sur ce qu'on appellerait dérive sur consommation, etc. Et le troisième point, qui n'est pas négligeable, on sort un petit peu du cadre pragmatique, on va dire, c'est qu'il y a une étymologie à prendre en compte quand on regarde la terminologie de projet. Donc, tout ce terme, une origine latine, on va avoir pro et jacéré, alors je ne sais pas bien le dire en latin, désolé, mais en gros, pro pour aller vers l'avant, et jacéré, c'est l'origine latine du mot jeter. Donc, en fait, on se jette vers l'avant. Et donc, qui dit jeter vers l'avant, vous pouvez essayer, sauf si vous êtes performant au lancer de fléchettes, par exemple. Mais quand vous lancez vers l'avant, vous ciblez votre objectif, et vous verrez que vous allez atterrir plus ou moins près de cette cible. Pourquoi ? Parce que déjà, atteindre une cible, ce n'est pas forcément donner à tout le monde, il faut avoir quand même des compétences, mais surtout, on n'est pas forcément en capacité de lire l'avenir, tout simplement. Donc, l'objectif lié à la gestion de projet n'est pas forcément de faire que le projet se concrétise tel qu'il a été défini au départ, mais de tendre à ce qu'il aille au plus près de l'objectif cible. Et pour tendre à aller vers cet objectif cible, on va essayer d'anticiper le plus possible, de borner le plus possible, de limiter le plus possible les aléas qui pourraient intervenir. Et tout ça passe aussi par une coordination de tous les instants. Donc, il ne faut pas fermer les yeux sur le sujet et se dire qu'un projet a vocation à aboutir. Ce n'est pas une vérité absolue. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que la gestion de projet ? Parce qu'on a l'élément du projet, mais ensuite, dans quoi consiste la gestion de projet ? Alors, pareil, si on s'arrête un petit peu sur de l'étymologie, puisque ça fait partie quand même des sujets sur lesquels nous, on intervient également quand on rappelle un petit peu ces fondamentaux-là. Premièrement, le mot projet n'est que le complément du nom de gestion. C'est-à-dire que le terme fort dans gestion de projet, c'est gestion. Le projet est simplement l'endroit dans lequel on évolue. Donc, ce qui veut dire que quand on fait la gestion de projet, la première des compétences qu'on va demander à la personne en charge, c'est cette compétence de gestionnaire. Donc, attention aussi au casting ou à défaut du casting, à la liste d'actions, de tâches qui incombent à cette gestion de projet, à la personne qu'on va mettre sur le sujet, on lui demande pas forcément et obligatoirement d'être compétent sur la thématique du projet, sur la partie opérationnelle de ce qu'il y a à produire, on va lui demander d'être gestionnaire, d'être coordinateur, d'être en charge du pilotage du projet, c'est son rôle majeur. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut du temps à passer à cette gestion de projet, il faut dédier du temps et il faut dédier aussi une fréquence. Le deuxième point, c'est du coup, qu'est-ce que veut dire gérer ? Gérer, ça veut dire être en charge, contrôler, organiser. Donc, on est dans quelque chose d'assez pragmatique qui demande de la rigueur, qui demande aussi une part de communication assez importante et aussi de rendre des comptes. Donc, tous ces éléments-là font qu'on est en capacité, du coup, de prendre en charge un projet et donc potentiellement d'actionner tout ce qui va bien quand on est face à des dérives. Voilà un petit peu le préambule qui permet de cadrer le contexte dans lequel on doit évoluer quand on a intervenir sur ces sujets de dérive, ou en tout cas de redressement sur un projet. Alors, pareil, on va revenir à des fondamentaux, mais en termes de mesures d'avancement au niveau des projets, voilà, il y a quelqu'un qui s'appelle Kastner qui a proposé, alors il n'a pas révolutionné les choses, mais au moins il l'a formalisé, un pilotage à travers trois indicateurs, qu'on appelle aussi le triangle d'or de la gestion de projet. et ces trois indicateurs sont le pilotage par les coûts, le pilotage par les délais, le pilotage au niveau du périmètre, ce qui au final tend à nous définir la qualité de ce qu'on va fournir au niveau du projet. Quand on est dans le monde de l'entreprise, de l'organisation, du quotidien, des modes de fonctionnement dans lesquels on évolue, on sait que ces indicateurs existent, mais on a aussi tendance à les mettre de côté parce qu'il y a d'autres facteurs qui viennent un petit peu de nous polluer. Il n'empêche que c'est par ces trois indicateurs-là qu'on va être en capacité de maîtriser de manière le plus efficace possible notre gestion et donc d'anticiper sur les potentiels dérives, sur les potentiels écarts. Ne jamais perdre de vue que c'est par ce triptyque-là, ce fondamental-là, qu'on arrivera toujours à opérer une analyse pertinente, en tout cas, sur l'avancement de notre projet. Il ne faut pas s'exonérer de ces trois indicateurs. On peut rajouter aussi la qualité qui est la résultante et ne pas forcément se polluer d'autres facteurs qui pourraient intervenir aussi sur notre mécanique de gestion. Et justement, on a d'autres indicateurs, enfin d'autres indicateurs, d'autres facteurs qui viendraient entraîner ces potentiels dérives et on va les retrouver. Alors, je n'ai pas fait une liste exhaustive, mais je vais dresser une liste qui a le mérite quand même d'exister dans la réalité. C'est qu'on a des facteurs un peu polluants qui peuvent être très contextuels. Donc, on va avoir soit un contexte économique, soit un contexte politique. Alors, quand je dis politique, ce n'est pas au sens interne de l'entreprise, mais c'est au sens externe. On voit en ce moment, par exemple, le conflit entre... Alors, on ne peut même pas parler de conflit, on parle de guerre entre l'Ukraine et la Russie. On voit que ça a des enjeux, on voit le Covid qui a aussi eu des impacts. On a un contexte environnemental aussi qui peut jouer. On peut aussi trouver des réglementations diverses et variées qui viendraient, en fait, j'allais dire nuire, en tout cas, polluer le projet en lui-même et l'objectif qu'on s'est fixé au départ, ce qui pourrait donc effectivement entraîner ces fameuses dérives. On a également les axes stratégiques ou les enjeux stratégiques de l'entreprise, c'est-à-dire qu'à un instant T et en fonction également du contexte qui peut être externe, chaque entreprise définit une roadmap stratégique sur laquelle elle va définir des axes vers lesquels elle va prioriser en fait ses actions. Il se trouve que ces axes-là, ces axes stratégiques, sont valables à l'instant T mais peuvent être remis en question dans le temps. on peut très bien changer la voilure comme un navire, à un moment donné, on va suivre le sens du vent mais si on voit que ça souffle trop fort, on ne va pas prendre le risque de dématter, on va préférer replier la voile et attendre que ça se calme un petit peu. Donc là, c'est un petit peu pareil, on va avoir des enjeux stratégiques qui peuvent évoluer dans le temps et comme le projet lui coule avec le temps, alors quand je dis couler, ce n'est pas qu'il sombre, c'est qu'il suit le fil du temps, évidemment, ces axes stratégiques peuvent avoir des enjeux, des impacts sur notre projet et entraîner éventuellement ces fameuses dérives sur consommation, etc. Un troisième facteur qui pourrait jouer également, ce sont tout simplement les fameux jeux de pouvoir en interne ou la politique interne avec, on le sait bien, on a des organisations qui fonctionnent en mode silo, par exemple, alors quand on dit en mode silo, c'est qu'on va avoir des périmètres définis soit par métier, par spécialité qui vont avoir chacun leur tête, mais en revanche, le projet ou les projets sont souvent transverses à ces organisations et on risque d'avoir par moment des conflits d'intérêt entre différentes têtes des silos et le projet qui lui réclame une contribution transverse avec potentiellement la non-possibilité d'obtenir ce qu'on souhaite auprès de chacun des silos. Donc ces histoires de jeux un peu politiques peuvent aussi venir jouer dans le temps sur le délivrer de notre projet et entraîner des dérives ou des écarts par rapport à notre positionnement de départ. Alors, qu'est-ce qui va être préconisé dans un premier temps ? Ça va être de pouvoir anticiper le plus tôt possible, c'est-à-dire dès que le projet démarre, voire même avant. Et pour anticiper, on va chercher à identifier à identifier certains éléments qui vont permettre, si jamais ils devaient se dérouler dans la réalité, d'intervenir rapidement. l'anticipation permet d'être réactif en fait. Et c'est ça qu'on va chercher à combler en amont du projet ou en tout cas au moment où le projet démarre. Premièrement, ça peut sembler évident, mais on va le rappeler, la première des choses à faire, c'est d'identifier l'ensemble des intervenants et ou des contributeurs du projet, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on va éviter d'avoir à faire intervenir quelqu'un ou à contacter quelqu'un en cours de projet alors que celui-ci n'a soit pas été informé, soit il a oublié, soit il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'il n'est pas à la disposition au moment où on l'avait prévu parce qu'on ne l'a pas identifié et parce qu'on ne l'a pas contacté en amont. Donc la première des choses à faire quand on va chercher à identifier l'ensemble des intervenants des contributeurs, c'est déjà se faire connaître. Alors quand je dis se faire connaître, ce n'est pas forcément en termes d'individu, mais pourquoi pas, mais au moins faire connaître le projet, c'est-à-dire rappeler que ce projet existe, qu'il a été validé, qu'il a un budget, qu'il a éventuellement un sponsor ou idéalement un sponsor, que l'objectif est clair, que les moyens mis à disposition sont présents, etc. Donc c'est faire un petit peu de promo, de propagande sur le projet. Le deuxième point, c'est de rappeler les rôles de chacun. Toujours pareil, si on veut éviter qu'il y ait des trous dans la raquette et donc que des dérives soient entraînés, c'est important d'indiquer qui est censé faire quoi et pour ça, on peut évidemment exploiter le fameux RACI qui va donner les rôles de chacun, le niveau de responsabilité, le niveau de communication, d'information, pardon, dans le temps pour cadrer et pour ne pas avoir à revenir dessus si jamais quelqu'un venait à déroger à ce RACI. C'est censé être, j'allais dire, figé, oui et non, mais en tout cas, à un instant T, c'est ce document qui formalise les choses et qui identifie qui fait quoi. Et le troisième point, c'est qu'il va falloir donner une dynamique au projet. Ce n'est pas le tout d'informer, à proprement parler. On va vraiment chercher à donner une dynamique au projet, donc on va lui montrer, enfin montrer aux yeux de tous qu'il existe. On va faire intervenir des instances, on en reviendra tout à l'heure, des instances de suivi. On va proposer du reporting, de la communication, enfin des éléments qui permettent de donner cette dynamique au projet pour que chacun y contribue et qu'il n'y ait pas de baisse de régime ou en tout cas, pourquoi, pourquoi pas des baisses de régime par moment, mais qu'on ne perde pas le fil à un moment donné. C'est ça qui va compter. Le deuxième point, j'allais dire, c'est presque celui-ci qui va être le plus sensible compte tenu du thème qu'on aborde aujourd'hui, ça va être d'identifier les risques. La plupart du temps, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les projets ne glissent pas sur un fleuve tranquille, on va rencontrer des impondérables qui vont entraîner, donc surconsommation, qui vont entraîner dérives, qui vont entraîner le changement de périmètre, qui vont entraîner défauts de qualité, etc. Pour arriver à anticiper le plus tôt possible, on va chercher à identifier tous les risques qui pourraient venir interférer avec notre projet. Premièrement, on va en dresser la liste, ce qui permet déjà de se mettre d'accord sur les risques qu'on identifie. Dans un deuxième temps, on va chercher à les évaluer. Pour les évaluer, il y a énormément de méthodes. L'objectif, c'est simplement d'arriver à estimer quel va être le risque qui a la probabilité la plus forte de se déclencher de manière à les prioriser. Une fois qu'on a la liste évaluée, on va, dans l'idéal, déclencher ou anticiper les choses par un plan d'action au cas où. Il y a même une liaison. Pour la simple et bonne raison qu'on veut être en réactivité et que si le risque devait être avéré, donc on passe d'un risque à un problème quand même, on ne va pas attendre que le risque se transforme pour savoir quoi faire. On va avoir préparé en amont notre plan d'action ou nos plans d'action pour qu'au moment où le risque se déclenche et devient un vrai problème pour le projet, on puisse sortir notre lapin du chapeau avec la démarche qui va bien. quitte à la réadapter si besoin, mais ça, ce n'est pas un problème. On a quand même une démarche qui préexiste et qui permet de pallier aux problèmes rencontrés. Le troisième point, c'est qu'on va chercher à s'appuyer sur les outils qui sont mis à disposition. On a un réflexe qui est ce qu'il est. C'est d'utiliser souvent soit notre papier, notre crayon, soit notre téléphone ou nos mails, soit Excel. Alors, c'est bien, ça fait le job, mais ça a quand même quelques inconvénients. Ça empêche, d'une, de stocker les informations de manière convergente au sein des différents outils qui sont mis à disposition par le groupe, l'organisation ou l'entreprise. Et de deux, ça limite aussi la communication puisque, en règle générale, ces outils sont des outils de partage. Alors, tout dépend comment ils sont configurés, mais on a la capacité à partager l'information par ces outils sans avoir à se dire j'envoie un mail à un tel, ah mince, je l'ai oublié, j'ai oublié un tel, sans avoir à appeler quelqu'un quitte à avoir oublié quelqu'un d'autre ou alors à répéter les choses. On répète les choses, on s'aperçoit qu'on a oublié des éléments. Voilà, là, tout est recensé au même endroit avec une même visibilité à tous ceux qui y ont accès. Et donc, là-dessus, on capitalise énormément. Le deuxième point, c'est que les outils mis à disposition proposent des fonctionnalités qui peuvent nous servir pour cette gestion de projet. Alors, je reprends les outils de PPM, de gestion de portefeuille ou de gestion de projet à proprement parler. Vous allez retrouver des fonctionnalités qui sont mises à disposition, à disposition, justement, pour faire le job. Alors, ça ne reste que des outils, donc tout dépend comment on va les exploiter. Mais dans tous les cas, ils vont contribuer à faire que notre projet puisse se dérouler dans les meilleures dispositions possibles. Et à défaut de pouvoir tout dérouler de manière limpide, on va rapidement pouvoir détecter les écarts puisqu'on va avoir des analyses qui vont être proposées par ces outils. Alors, quand je dis les analyses, vous prenez un planning, vous constituez votre planning, vous en faites une photo, l'initialisation, et puis vous avancez dans le temps et vous faites une comparaison à, je ne sais pas, M plus 1, M plus 10, peu importe, vous allez très rapidement voir si vous êtes dans les clous par rapport au planning initial ou pas. Donc, rien que ça, il suffit, en fait, à mettre en évidence des écarts et à rapidement détecter là où le bas blesse et là où on va avoir des problèmes. Et évidemment, du coup, bah oui, ce planning, il est à proposer et à produire dès que possible puisque ça va être notre support et notre outil de convergence et d'analyse majeure. Alors, on ne parle pas de budget forcément, de gestion budgétaire à travers la notion de planning, ça c'est vrai, mais pour tout le reste, ça fait partie quand même des éléments qui vont être constitutifs de toutes les analyses qui vont permettre d'identifier toutes les dérives. Alors, y compris finalement pour les budgets puisqu'à un moment donné, on va pouvoir valoriser le temps passé et le temps qui reste pour le comparer à un budget, par exemple. Donc, dans tous les cas, s'appuyer sur un support commun, idéalement le planning, ça peut être autre chose si vous avez d'autres modes de pratique, mais pareil, ça reste aussi le nerf de la guerre pour partager un support qui va parler à tout le monde et pas avoir N itérations de N mises à disposition de différents supports différents, encore une fois, où les gens vont se dire à un moment donné oui, c'est marrant, on m'a présenté les choses d'une façon sur ce mois-ci puis le mois suivant on va présenter encore une autre version avec un autre affichage enfin, on peut d'une s'y perdre et de deux ne pas comprendre d'où les infos sortent. Pareil, ça permet aussi de mettre en confiance d'avoir sur la continuité du projet un même et unique support qui dure et donc ça fait sens. Donc, voilà, l'anticipation ça va rester quand même le premier des facteurs sur lesquels on va chercher à jouer pour éviter d'avoir à rencontrer des dérives ou si jamais on devait rencontrer les dérives avoir d'ores et déjà toutes les armes qui permettent d'être en réactivité. Deuxième point, ça reste la communication. Alors, dans le cadre d'une gestion de projet ça peut là aussi sembler évident on va quand même le rappeler c'est primordial d'organiser des instances de suivi du projet. donc ces instances de suivi on va retrouver des coproches ou des copiles donc pour rappel le coproche le comité projet qui veut une participation des contributeurs projet donc l'équipe projet qui va faire un bilan on va dire idéalement hebdomadaire ou deux fois la semaine deux fois la semaine deux fois par mois de l'avancement du projet pour justement faire état de ce qui se déroule bien ce qui se déroule moins bien et éviter de par la fréquence qui sera assez courte d'avoir un effet tunnel qui à un moment donné va venir nous pénaliser dans notre pilotage dans notre suivi et entraîner ces fameuses dérives. La deuxième instance donc c'est le copil le comité de pilotage alors à ce niveau là on n'est pas à la même fréquence on a une fréquence qui est un peu plus un peu plus longue qui va être une fois par mois ou une fois tous les deux mois qui ne va pas concerner la même population on va retrouver au sein du copil des décideurs puisqu'on va retrouver le métier ou en tout cas les clients et c'est au sein de ces instances là que les points opérationnels vont être remontés et c'est à travers ces points opérationnels qu'on va pouvoir identifier le potentiel dérive qu'on va également donc remonter en copil et à charge du chef de projet au-delà de remonter ces informations d'être force de proposition et présenter les choses aux décideurs pour qu'eux puissent arbitrer. Encore une fois le chef de projet reste un gestionnaire un coordinateur il n'a pas vocation à être forcément le seul et unique décideur il peut orienter les choses de manière forte ça c'est une certitude il a aussi un devoir de conseil mais il se trouve que sa responsabilité se limite à ça et le copil est là justement pour venir compenser et combler cette responsabilité pour arbitrer et prendre les bonnes décisions en tout cas les décisions qui s'imposent au moment où on les présente encore faut-il les présenter. Donc au projet copil obligatoire à des fréquences justement récurrentes il ne faut pas perdre le fil ça c'est un vrai sujet il y a une dynamique sur un projet et cette dynamique il faut absolument l'entretenir et pas démarrer sur les chapeaux de roue pour mieux s'arrêter en cours de circuit et se retrouver justement avec un manque de pilotage un manque de suivi un manque de communication ce qui est important également parce que ça aussi parfois on l'oublie c'est qu'au niveau de chacune des instances il ne va pas simplement falloir faire un état des lieux de ce qui se passe parce que ça on est tous capables de le faire mais il faut surtout rappeler quelles vont être les attentes et les objectifs sur lesquels on souhaite aboutir à l'issue de ces instances c'est-à-dire rappeler que ok on a prévu de se voir mais à la fin on est censé ressortir avec quelque chose alors ce quelque chose ça peut être simplement puisqu'il ne s'est pas forcément passé grand chose entre deux instances de se dire que tout va bien et statu quo ça peut être la résultante il n'y a pas de soucis mais quand les choses justement sont en dérive l'objectif c'est de ressortir avec une décision alors si on n'a pas la décision à la fin de l'instance en tout cas avec une date plus ou moins courte échéance sur laquelle on se met d'accord pour se revoir rapidement pour prendre la décision puisqu'il y a peut-être besoin de la maturer ou de la préciser voilà c'est nécessaire évidemment de donner un petit peu de temps par moment mais en tout cas il faut vraiment se fixer un objectif qu'on présente dès le démarrage de son instance et à la fin on valide bien le fait que cet objectif a été atteint de manière à ressortir avec quelque chose d'exploitable et pas finir sa réunion en se disant bon bah maintenant je fais quoi et le dernier point c'est de partager et communiquer sur les décisions qui sont prises parce que c'est bien on a sa petite décision donc nous on sait quoi faire parce qu'on a participé à l'instance mais encore une fois on travaille donc en mode projet on a une équipe projet c'est important de communiquer justement sur ces prises de décision premièrement parce que c'est l'effet groupe qui doit être toujours en stimulation permanente et deuxièmement parce que sans communication on ne donne pas de sens à ce qui se passe et c'est important pour que chacun contribue proprement à leur redonner du sens à ce qu'ils font donc leur donner les tenants et aboutissants des prises de décision après que les contributeurs soient d'accord ou pas d'accord c'est un autre point mais le fait d'exprimer et d'expliquer ça va forcément aider à faire avancer les choses voilà donner du sens à ce qu'on fait ce sera toujours mieux que de mettre des œillères à chacun et de leur dire te pose pas de questions va tout droit d'où l'importance du compte rendu le compte rendu de ces instances doit devenir un document de référence justement parce qu'il va faire foi quant à l'avancement du projet quant à l'avancement lié aux prises de décision à l'arbitrage qui vont être pris c'est à dire que le compte rendu va faire référence aux dérives qui ont été rencontrées il va remonter les solutions qui ont été envisagées et au final il va indiquer la solution qui aura été retenue en tout cas les leviers qui vont être actionnés pour arriver à un arbitrage l'avantage de ce document c'est un petit peu comme ce qu'on disait en préambule sur par exemple le planning c'est que c'est lui qui va faire foi c'est un peu comme le rassi aussi on peut s'appuyer sur ce type de document pour arriver à formaliser les choses sans qu'il y ait de questions à se poser puisque c'est écrit c'est inscrit c'est partagé et le dernier point en termes de communication c'est surtout ne pas laisser le client final sur la touche ça aussi c'est un mauvais réflexe qu'on peut avoir c'est qu'on fait sa petite tambouille dans son coin on constate qu'il y a des dérives on a beau organiser des coproches des copiles on trouve des points des solutions palliatives pour redresser le projet il n'est pas impossible que le client lui ne soit le client final j'entends ne soit malgré tout pas informé et le fait de ne pas l'informer à ce moment là c'est prendre le risque de le frustrer pourquoi ? parce que quand il va être informé puisque forcément il va être informé à un moment ou à un autre plus on va attendre pour communiquer sur les dérives qu'on a rencontré et donc sur les impacts que ça pourrait avoir et plus le client va en sortir frustré parce que lui il était dans l'attente le temps est passé il y a eu un espèce d'effet tunnel et résultat des courses quand on communique quand on lui communique ce qui le résultat du plan de redressement qu'on a souhaité mener sur le projet par rapport à ses attentes lui il ne va pas comprendre en tout cas il va sortir frustré il va sortir déçu il va peut-être même le challenger ça risque aussi de mettre un frein à la dynamique du projet donc anticiper la frustration du client c'est primordial si on veut éviter de perdre le client au cours de route de perdre sa confiance donc communiquer dès que possible c'est à dire les dérives et les impacts liés aux dérives voilà c'est un petit peu inhérent au projet ça ne sert à rien de mettre ça sous le tapis il faut le sortir le plus tôt possible donc voilà pour ce qui est de la communication qui reste quand même un élément majeur quand on fait de la gestion de projet on a beau avoir des méthodes des principes des principes pragmatiques avec des analyses des indicateurs etc. si tous ces éléments là ne sont pas partagés ça ne sert à rien donc c'est toujours important d'aller au-delà de l'information qu'on capte mais c'est aussi de la répercuter alors le dernier point sur lequel on va insister c'est simplement de considérer que quand on fait de la gestion de projet et quand on est face à des dérives qui viennent remettre en question le postulat de départ il va falloir être force de proposition donc encore une fois on revient sur le rôle du chef de projet et sur la notion de gestion de projet le chef de projet n'est pas le responsable du délivrer du projet il est le responsable de la bonne coordination du projet il y a une petite nuance et faire de la coordination ça consiste évidemment à piloter régulièrement à remonter des points d'analyse à remonter également les fameuses dérives s'il devait y en avoir mais il ne faut pas s'arrêter à ça il faut être force de proposition une fois qu'on rencontre une problématique qui vient impacter notre projet alors cette notion de force de proposition elle est relativement simple même si parfois elle peut s'avérer complexe c'est qu'on va dire voilà là on est bloqué mais et c'est après le mais que ça peut être complexe donc tout l'intérêt ici c'est de proposer des scénarii alternatifs qui vont permettre d'avancer malgré tout mais là où ça va être compliqué c'est qu'avancer vers des solutions alternatives fait qu'on va forcément à un moment donné revoir certains points sur lesquels on avait on s'était déjà engagé donc premièrement je vais essayer d'illustrer tout ça premièrement on va commencer par décrire les solutions envisagées les scénarios les scénarios alternatifs qu'on envisage donc il va falloir passer un petit peu de temps pour regarder ce vers quoi on peut tendre donc il n'y a jamais une seule et unique solution en règle générale il faut mieux arriver avec deux ou trois solutions quitte à proposer des solutions qui ne font pas sens mais c'est justement en montrant celles qui ne font pas sens qu'on va quelque part orienter celles qui font sens il faut être un petit peu malin et au-delà de la description de la solution on va chercher à détailler à la fois la valeur ajoutée qu'on va retrouver au sein de chacune des solutions mais les impacts qu'elle pourrait entraîner et si on vient sur une triptyque au coût délai périmètre en règle générale c'est là-dessus qu'on va venir jouer et si par exemple j'en venais à me dire j'ai un défaut de ressources soit parce que j'ai des ressources qui sont je ne sais pas en congé malade peu importe soit parce que les compétences initiales qui étaient attendues finalement je ne les ai pas et donc on va chercher à combler en recrutant de nouvelles ressources forcément on va venir jouer sur nos coûts donc certes rajouter de la ressource ça va nous permettre peut-être de tenir le délai donc la valeur ajoutée elle va être là on va tenir notre délai on va conserver la qualité derrière puisqu'on va avoir des ressources compétentes en revanche oui on va avoir un impact sur notre coût donc pareil il faut absolument indiquer quels sont les points positifs liés à chacune des solutions mais il ne faut pas oublier non plus d'indiquer quels que ça va entraîner comme points négatifs en tout cas qui n'ont pas dans le scope de départ du projet pourquoi on fait ça ? simplement parce qu'il faut donner toutes les billes aux décideurs et c'est en leur donnant toutes ces informations-là qu'eux vont être à même de prendre les bonnes décisions ou la bonne décision alors au-delà de la description d'une solution alternative ou des solutions alternatives et du détail qu'on va donner à chaque fois vous avez aussi votre mot à dire quand vous êtes responsable de projet ou chef de projet et c'est pour ça qu'on va aussi chercher à orienter le choix alors il y a plein de façons d'orienter le choix puisqu'on a forcément son scénario préféré et pour orienter le choix soit comme je le disais dans les solutions qu'on propose on va en rajouter une ou deux un peu absurdes mais simplement pour souligner que celle qui va être intéressante c'est celle qui n'est pas absurde justement ou bien vous allez explicitement dire voilà moi mon conseil ou au regard de ce que je constate c'est telle solution qui me semble la plus viable et qui permettra au projet d'avancer le mieux possible donc à l'issue de cette proposition de scénario on va avoir forcément des arbitrages qui vont être pris on aura peut-être même un rebattage des cartes ça peut être peut-être une rallonge budgétaire ça peut être comme on le disait tout à l'heure de nouvelles ressources qui viennent sur le projet ça peut être de revoir le périmètre pour justement soulager un petit peu le projet dans tous les cas ça va nous déclencher derrière un plan de redressement et ce plan de redressement du projet c'est quelque chose qu'il va falloir piloter alors ce plan de redressement il doit avoir un délai relativement borné dans le temps on ne va pas faire un plan de redressement sur trois mois si notre projet en fait six mais en revanche le plan de redressement il va falloir le suivre à la culotte donc il va vraiment falloir quand on est sur le cas de scénario alternatif être au marquage près de chaque action qui vont être liées à ce scénario palliatif pour être certain que notre projet va reprendre sur la bonne voie et qu'on ne retombe pas dans une nouvelle dérive derrière alors ça c'est important au moment où les scénarios ont été faits ont été proposés et où on en a un qui a été retenu d'être dans quelque chose de beaucoup plus enfin d'être dans un mode de suivi beaucoup plus détaillé à une fréquence vraiment importante pour être certain que d'une on maîtrise ce nouveau scénario qu'on a bien tous les moyens pour le mettre en oeuvre et de deux surtout qu'on ne va pas venir déclencher une nouvelle dérive à la suite le deuxième point c'est surtout qu'il va falloir aussi faire accepter le compromis c'est à dire qu'encore une fois d'une si on a des dérives on n'a pas de baguette magique pour arriver à rejouer le passé comme je le disais tout à l'heure donc le projet forcément il va en subir des conséquences c'est à dire que quand je tire sur un levier pour améliorer ce qui me fait défaut sur le moment mécaniquement j'aurai des répercussions c'est ce qu'on disait sur l'exemple de tout à l'heure j'ai besoin de nouvelles ressources parce que j'ai pas assez ou parce que j'ai pas les compétences forcément mon coût va être supérieur donc ça il va falloir déjà le rappeler mais surtout il va falloir chercher à tempérer éventuellement la déception qui peut être ressentie et à éviter la désolidarisation sur le projet c'est pas parce que à un moment donné le projet se déroule pas comme prévu et par définition un projet ne peut pas se dérouler comme prévu puisqu'on a pas de boule de cristal pour lire l'avenir puisque projeté on est dans quelque chose qui tend à la préscience donc là c'est absolument important d'arriver à expliquer que oui on peut pas prévoir cet avenir donc on va borner notre projet du mieux possible en ayant une coordination forte un suivi important néanmoins si les dérives devaient arriver ça veut pas dire que le projet est forcément remis en question et c'est là où il va falloir tempérer la sensation que peuvent avoir soit les clients soit les membres du projet sur le fait que par rapport à ce qu'on avait attendu on ne va pas aboutir tout de suite comme prévu et surtout il faut éviter cette fameuse désolidarisation du projet il faut absolument que la dynamique perdure et ça ça fait partie aussi des éléments dont on ne tient pas forcément compte tout de suite parce qu'on est le nez dans le guidon mais c'est c'est élémentaire d'arriver à redonner ou en tout cas à promouvoir de nouveau notre projet à remettre de la dynamique dessus en essayant de faire oublier la problématique qu'on a rencontrée mais à défaut de la faire oublier de la tempérer et de dire malgré tout on va y arriver et le dernier élément sur lequel vous allez chercher à travailler quand vous êtes face à des situations comme ça c'est la capitalisation simplement pour se dire que oui j'ai rencontré ces difficultés sur mon projet alors ça peut être des difficultés des dérives qu'on a de manière récurrente auquel cas tout n'est pas anticipable et capitalisable mais dans tous les cas capitaliser c'est premièrement garantir le fait qu'on va être en capacité d'éviter de réitérer peut-être la même dérive et donc de la subir ou à défaut de pouvoir ne pas la réitérer pour la suite d'être certain de l'avoir dans une checklist quand on va faire notre liste de risques sur les prochains projets c'est pour ça qu'on va chercher à centraliser nos retours d'expérience alors soit vous les centralisez à titre personnel mais je sais aussi qu'il y a des entités des départements voire même des outils qui cherchent à centraliser ces fameux retours d'expérience et qui élaborent derrière des fameuses checklists qu'on va retrouver dans le cadre de suivi qualité etc. alors ça peut être lourd dingue par moment on ne va pas se le cacher mais dans tous les cas ça a quand même une valeur c'est que ça permet de ne pas omettre en début de projet notamment des points qu'on aurait pu simplement oublier et puis surtout en capitalisant sur le moment on est certain de remonter un maximum d'informations pertinentes parce que malgré tout on reste des êtres humains et on a aussi une mémoire qui s'effiloche avec le temps donc le plus tôt on capitalise et le mieux on aura du contenu et des éléments qui permettront pour les prochaines fois d'éviter de reproduire ces mêmes problématiques donc l'acquis capitalisation c'est la dernière étape à franchir c'est à dire il ne faut pas simplement s'arrêter au fait que notre projet a rencontré des dérives et qu'on a su y pallier sur le moment il faut absolument faire en sorte que pour les prochaines fois ce sujet en tout cas soit évoqué à défaut d'être couvert pour justement l'anticiper et l'inscrire par exemple dans notre gestion de risque quand on émarre notre futur projet voilà pour ce qui est des éléments que je souhaitais partager avec vous sur cette notion de rattrapage de projet alors on voit quand même qu'on n'est pas dans des cas pratiques sur lesquels on montre voilà je suis sur un cas de dérive lié à des délais qui dérapent liés à une surconsommation par rapport à un budget voilà ce serait ce serait peut-être pas pertinent de le présenter comme ça l'intérêt ici c'était de rappeler certaines bonnes pratiques déjà certaines notions le projet bah oui on est dans quelque chose d'incertain puisqu'on est dans de l'avenir et l'avenir on peut pas le maîtriser à 100% et la gestion de projet c'est un job à part entière qui nécessite une compétence bien particulière c'est à dire faire de la gestion et quand on dit faire de la gestion ça passe par gérer des risques ça passe par communiquer ça passe par être force de proposition ça passe par de la capitalisation et pas forcément du temps où on devient opérationnel sur le projet voilà je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de réagir sur le sujet on a encore plein d'éléments à partager là-dessus avec vous on se fera un plaisir d'échanger de vive voix si vous souhaitez disposer d'un créneau d'une entrevue avec l'un d'entre nous chez Coprim merci à vous et très bon week-end non